salut à tous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner des idées pour créer des contenus qui vont vous différencier de vos compétiteurs alors on est toujours chez moi dans mon salon il fait un temps magnifique contrairement au reste de la france un petit peu frau aujourd'hui je vais peut-être mal mais en feu je voulais juste vous dire que vous pouvez télécharger vos deux guides offerts en vous inscrivant à la newsletter vous avez le lien qui est dans la description c'est quoi ces deux guides un un guide sur le copywriting qui va vous permettre de rédiger de meilleurs titres c'est important quand on a un blog ou une chaîne c'est vraiment un élément de trafic fondamental et 2 vous recevrez aussi une formation sur le trafic complète qui va changer votre point de vue sur le trafic internet qui va vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats alors qu'est ce que c'est que ces idées de contenu que vous pouvez appliquer dans votre thématique et il faut savoir que dans n'importe quelle thématique vous allez toujours avoir des contenus piliers qui sont importants qui sont sur des mots clés qui vont toujours intéresser votre audience le souci de ces contenus piliers c'est que sans doute la majorité de vos concurrents ont déjà créé du contenu sur ce sujet par exemple si vous avez un business sur la photo ça va être un article sur quel appareil photo acheté cette année ou autre idée de contenu que vous allez retrouver dans beaucoup de blogs et de chaînes quelque chose sur l'utilisation de photoshop voici comment améliorer le rendu de vos photos grâce à photoshop ce genre d'article va être retrouvé sur l'ensemble des blogs des chaînes qui parlent appareil photo alors l'idée que je vais vous donner ici elle est très simple c'est de vous éloigner un petit peu de votre coeur de métier mais tout en gardant un rapport une relation avec ce qui pourrait intéresser les gens et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le monde du marketing dans le monde des grandes marques c'est par exemple christian dior qui est à la base un tailleur et qui va vendre des parfums on reste toujours dans le monde du luxe dans le monde de la beauté dans le monde de l'exclusivité mais c'est un autre produit ou pour prendre un exemple internet ça peut être ce coach sportif qui va être célèbre pour ses vidéos sur le crossfit et qui va se mettre à parler aussi de recettes de cuisine l'idée c'est de s'éloigner un petit peu du coeur du réacteur mais de quand même garder un rapport avec ce que vous pourriez faire je vais vous donner des exemples qui devraient vous inspirer si vous avez un blog ou une chaîne sur la cuisine pourquoi est ce que vous ne faites pas une vidéo coup de gueule sur le vrai faux bio c'est un sujet qui risque d'intéresser votre audience c'est même un sujet qui peut déchaîner les commentaires et il y a fort à parier que assez peu de vos concurrents se sont positionnés sur ce sujet là autre exemple prenez l'immobilier immobilier c'est une grosse thématique du business internet il ya beaucoup de blogs il ya beaucoup de chaînes des podcasts parle immobilier alors évidemment il y aura toujours les articles sur comment choisir son appartement comment négocier avec un notaire ou l'interview du gars qui a 25 ans qui a commencé à acheter des appartements et qui est en train de se construire un patrimoine ça ce sont des grands classiques et évidemment si vous vous êtes blogueur ou youtubeurs immobilier vous allez vous positionner là dessus mais vous pourriez aussi faire des articles du genre la france en faire fiscal vrai ou pas vrai là encore vous allez vous positionner sur un sujet qui est polémique ça risque de déclencher pas mal de commentaires pas mal d'engagement et ça va vous permettre aussi d'afficher des valeurs alors oui vous allez expliquer pourquoi la france est un enfer fiscal ou alors vous allez expliquer pourquoi elle n'est pas un enfer fiscal et je dirais peu importe que vous trouviez que la france soit un enfer fiscal ou pas ça peut dépendre des personnes ça peut dépendre des dispositifs d'optimisation fiscale que vous allez utiliser mais en tout cas à partir du moment où vous allez vous positionner fortement d'un côté ou de l'autre vous affichez des valeurs et dans ces valeurs vont se reconnaître une partie de votre audience et c'est ces gens là qui vont devenir fan moi par exemple sur traffic mania je critique assez durement les vendeurs de rêve qui sont partis à dubaï à hong kong qui pratiquent la fraude fiscale tout faut croire qu'ils sont multimillionnaires mais qui en fait ne financent leur train de vie que parce qu'ils fraudent la tva l'impôt sur les sociétés et impôts sur le revenu effectivement quand je tiens ce genre de discours tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi et les avis des uns et des autres sont tout à fait respectable mais au moins en affichant des valeurs auxquelles je crois je crée un lien avec ceux qui partagent ce point de vue autre exemple vous avez une chaîne youtube sur le karaté d'habitude vous parlez de la pratique de votre sport vous donnez des conseils sur les différents mouvements les attaques les défenses etc pourquoi ne pas faire un sujet qui est un petit peu annexe et dire comment se protéger d'une attaque de chien et dans cette vidéo vous expliquer comment des mouvements de karaté peuvent vous aider à vous protéger à vous défendre si un chien agressif vous tombe dessus là encore il ya très peu de chances que vos concurrents arts martiaux est abordé ce sujet et vous vous différenciez de ce qui existe déjà et vous pouvez vraiment récolter d'un nombre de vues assez intéressant à mon avis avec ce genre de vidéos et enfin un dernier exemple si vous avez un business sur le développement personnel expliquer pourquoi vous avez changé d'avis sur les vaccins peut-être que vous étiez pour et vous êtes devenu compte peut-être que vous étiez contre vous êtes devenu pour mais en tout cas ça peut être intéressant d'aller sur des sujets qui sont entre guillemets sensibles qui peuvent être polémiques et d'expliquer que vous avez évolué en amenant des arguments qui pour vous font sens là encore on n'est pas dans le cadre classique du développement personnel habituel à savoir comment améliorer ses habitudes comment améliorer sa vie comment améliorer ses relations etc on est sur un sujet qui est un peu plus santé mais qui peut vraiment intéresser une audience des perso et là encore en affichant un point de vue net ferme en mettant en avant des valeurs vous allez créer cette identification voilà ces conseils devraient vous aider à améliorer votre contenu et à vous démarquer de vos concurrents ça vous permet en fait de vous positionner dans des espaces qui sont aujourd'hui vierges de sortir un petit peu de ce qu'on appelle en marketing l'océan rouge l'océan dans lequel il ya plein de sang parce qu'il ya plein de requins qui se battent et d'aller dans l'océan bleu l'océan qui est désert dans lequel vous pouvez construire une position je vous le rappelle n'oubliez pas de télécharger vos deux bonus votre guide sur le copywriting votre formation sur le trafic voilà c'est là en bas dans la description et à très bientôt sur trafic mania bonne semaine à vous et à bientôt salut